Le 10 août de chaque année construire des systèmes d'enregistrement des faits et des statistiques d'État civil résilient en Afrique qui fournissent des services innovants, intégrés et décentralisés pour la période post-Covid-19. Il y a 11 ans, Mesdames et Messieurs, les bases d'une action concertée, coordonnées et intégrées à travers le programme africain d'amélioration accélérée de l'enregistrement des faits d'État civil et d'établissement des statistiques de l'État civil ont été lancées par la conférence des ministres africains en charge de l'État civil initiée par la Commission de l'Union africaine. La Guinée, à l'instar des autres pays africains, commémore cette journée en 2021 dans un contexte particulier de gestion dans la douleur de la pandémie Covid-19. Le contexte contraignant de cette épidémie, avec les mesures restrictives et l'impact sur le fonctionnement des administrations et des services, a certainement constitué un handicap pour l'enregistrement massif des naissances et en particulier pour les enfants vivant dans les ménages les plus pauvres. Notre pays s'est engagé fermement, sous la clairvoyance de son excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Koundé, chef de l'État, dans la perspective de réforme et de modernisation de son système de l'État civil, qui demeure pour lui une priorité. Le gouvernement guinéen a engagé son plan de riposte économique et social à la crise sanitaire Covid-19 pour contenir et juguler la pandémie, atténuer les conséquences de la crise sanitaire, notamment pour les ménages en situation de précarité. La nécessité de suivre efficacement l'enregistrement des faits et statistiques de l'État civil en vue d'assurer le suivi, évaluation et la maîtrise des informations en temps réel interpelle notre gouvernement. L'enregistrement des faits d'État civil est donc essentiel et ne doit pas être interrompu par la pandémie. En effet, l'initiative des ministères de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui de la santé de coupler la campagne de supplémentation en vitamine A à l'enregistrement des naissances des enfants de 0 à 2 mois est une opportunité de faire bénéficier 98 543 enfants sur toute l'étendue du territoire national d'actes de naissance pour la période du 13 au 16 août 2021, donc très prochainement. Cette action vise aussi à favoriser l'enregistrement massif des faits d'État civil et dénote la volonté des autorités guinéennes à atteindre l'objectif de garantir une identité juridique irréprochable pour tous les citoyens, laquelle repose sur les actes d'État civil. La célébration de cette journée du 10 août 2021 est une occasion de plaidoyer pour, premièrement, mobiliser les acteurs concernés et les citoyens à tous les niveaux afin de s'impliquer dans le processus de réforme et de modernisation en vue de doter la Guinée d'un système d'État civil moderne, fiable et performant, conforme aux standards internationaux et susceptible d'assurer un développement économique et social harmonieux et équilibré de notre pays. Deuxièmement, mettre en place des systèmes d'enregistrement des faits d'État civil résistants aux catastrophes et qui peuvent continuer à fonctionner dans des contextes de précarité. Troisièmement, mettre en place des stratégies pour assurer la continuité des activités en période d'urgence. J'éritère ici la reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président Alfa Kondé, la reconnaissance du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori-Fofana, et du gouvernement à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour leur appui constant, visant à doter, dans les règles de la République de Guinée, d'éléments de référence pour l'enregistrement correct des faits d'État civil et des statistiques vitales. Vive la journée africaine de l'enregistrement des faits d'État civil et des statistiques vitales. Vive la coopération internationale. Je vous remercie.